Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui avec une invitée très très spéciale Rachel Martineau ! Salut ! Aujourd'hui on va parler Home 30 mais surtout on va parler de plusieurs choses qui ont changé dans notre vie depuis qu'on a fait ce programme On a fait une petite collab toutes les deux ce qui fait que la première partie de cette vidéo est sur sa chaîne le lien sera au-dessus de sa tête et on va continuer pour trois autres choses qui ont changé dans notre vie Petit récap, petite information pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo par hasard et qui ne sauraient pas ce qu'est le Home 30 C'est un programme alimentaire qui dure 30 jours et qui a pour but d'éliminer toute une série d'aliments les produits laitiers, le gluten, l'alcool, les légumineuses, le sucre pour voir à la fin du mois et après réintroduction de ces aliments si on a des sensibilités, des allergies, des intolérances et tout ça ça amène toute une querelle d'autres choses, d'autres bénéfices voilà, dont on a déjà beaucoup parlé dans la vidéo chez Rachel mais aujourd'hui et sur ma chaîne nous allons continuer avec le contrôle mental que nous gagnons grâce au Home 30 alors, vas-y dis-moi toi qui m'a suggéré ce point wow, bah avec le Home 30, ce que j'ai remarqué c'est que après avoir fini le Home 30 je me suis dit que maintenant j'ai beaucoup plus de contrôle dans ma vie et ça c'était, bah pendant le Home 30 c'est un contrôle énorme sur ce qu'on mange parce qu'on ne peut pas manger plein de choses plein de choses, mais plein plein de choses alors c'est à dire que pour moi, après le Home 30, je vois maintenant que j'ai beaucoup plus de contrôle à propos de ce que je mange mais aussi dans toute ma vie c'est vraiment, comme tu disais dans la dernière vidéo, c'est un cycle positif et moi je trouve que maintenant, comme j'ai plus de contrôle dans ce que je mange je vois que j'ai plus de contrôle dans toute ma vie dans les décisions que je fais au quotidien, les décisions pour le boulot parce que c'est un peu lié à la... j'ai plus de confiance en moi oui, 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 c'est ça parce que maintenant je peux dire non, je ne veux pas faire ça et je crois surtout pour les femmes, c'est quelque chose de très difficile de dire non et d'avoir ce contrôle, cette confiance, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant oui, oui, parce qu'on ne nous apprend pas en fait, ni à nous affirmer vraiment ni à être fiers de nous, de notre corps, de nos capacités et à s'affirmer et... et bien surtout les français, hein oui, oui, parce que... bien sûr nous, en disant, en américain on a un peu plus, comme on est jeune, on appris un peu plus de la confiance ça c'est quelque chose de très très culturel déjà beaucoup discuté ensemble je peux témoigner effectivement et on dit ça en toute gentillesse envers l'Europe, hein mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se constate énormément c'est que on, là je vais dire pour les françaises et les belges on ne nous apprend pas à être fiers de nous et même voilà, à oser dire non à avoir une carrière, à vouloir faire une carrière et ici c'est bien de se dire que grâce à un petit truc dans le fond un programme alimentaire on arrive à avoir plus confiance en soi, au niveau physique et au niveau mental et c'est vrai que c'est vraiment un enchaînement de bonnes choses et le bien attire le bien je ne sais pas quoi dire d'autre, je n'ai rien d'autre à ajouter sur ça si ce n'est qu'au niveau mental, moi j'ai pu noter aussi plusieurs choses de vraiment positive grâce au World 30, c'est la fatigue qui part parce qu'en fait, ça c'est connu aussi, le sucre et le gluten aussi et les produits laitiers et les produits laitiers, oui, ce sont des aliments qui nous ballonnent, qui nous rendent un peu lents oui c'est ça, lents, qui nous ralentissent vraiment, qui nous rendent un peu comme des zombies plus on mange de sucre et plus on est raplapla encore avec moi encore, raplapla et quand on fait une désintox en fait, quand on fait vraiment la détox sur 30 jours sans tout ça, on se rend compte qu'en fait, le corps, ça c'est aussi le but du Rotary peut se nourrir de gras et pas de sucre c'est ça aussi un des buts de la créatrice du programme et pas juste de gras, mais aussi... de gras, grasse ? oui, des graisses ou du gras, oui parce qu'on est habitué de nous nourrir, d'avoir notre énergie grâce au féculents et grâce au sucre mais il y a aussi la protéine et la graisse qui peut nous nourrir et aussi nous donner plus d'énergie oui, oui, c'est ça et ça c'est vraiment un truc, enfin pour moi ça a été du jour, pas du jour au lendemain mais un réel changement, un réel changement et surtout, moi j'avais beaucoup de problèmes de concentration je suis quelqu'un qui se déconcentre très vite je vais m'éparpiller, je vais faire plein de choses en même temps et mon Dieu, Rachel en fait les frais que je n'ai pas de mémoire et j'ai l'impression que ce programme, est-ce que c'est à cause de la discipline que ça impose ou est-ce que c'est vraiment les vertus de l'alimentation, ça je ne sais pas mais ça m'a aidé à me sentir un peu plus, je ne vais pas dire en paix avec moi-même mais un peu plus centrée sur moi-même, un peu plus concentrée et ça fait du bien, parce qu'on sent un changement dans la tête et dans le corps et alors peut-être aussi, un petit point, un petit nom, qui n'est pas négligeable c'est au niveau des envies, des cravings ça on apprend pas mal à les gérer il faut dire que quand on arrête le sucre comme ça du jour au lendemain on se sent un peu comme un drogué qui arrête la drogue on a envie, on a envie, on a envie moi je sais bien que, je te disais, c'est pas possible, j'arriverais pas parce que j'ai pas de self-control moi je me relève le soir, j'ouvre mes chaussures pour aller au magasin m'acheter des biscuits, m'acheter un coca, n'importe quoi et en fait on se rend compte que, si, si, c'est possible on a eu combien de gens, franchement, qui nous ont dit je pourrais pas me passer de chocolat pendant ton jour, je pourrais pas me passer de pâte si, si, on l'a fait, et on le refera yeah ! non franchement, c'est possible et on se sent tellement fiers ça c'est vraiment un sentiment qu'on a du mal à éprouver je reviens un peu sur ce qu'on disait avant c'est très difficile pour nous je sais pas si c'est aussi les hommes et les femmes mais je dirais surtout les femmes de se sentir fiers de soi et franchement, j'arrêtais pas de me dire pendant les jours qui passaient punaise, je suis fière de moi, je suis fière de moi parce que j'y arrive et au bout des 30 jours je me suis dit mais bosse quoi yes, tu l'as fait c'est vrai, franchement, parce que moi je te chate bien de toi aussi parce qu'avant on a commencé, elle m'a dit non, parce que moi j'ai commencé j'ai commencé le Whole30 how many days before you ? t'as commencé le 19 février et moi le 12, 11 mars 12 mars, un truc ainsi alors plus que 2, 3 semaines ouais, t'étais environ à 3 semaines alors c'est à dire que elle m'a vu faire le Whole30 pendant let's say 3 semaines et elle m'a dit bah dès que j'ai commencé elle disait ouais j'aimerais bien le faire mais j'ai pas de volonté comme je suis végétarien c'est pas possible que des excuses ah oui mais clairement clairement mais un jour on se papote pas mal et je disais non mais tu es capable non tout à fait tu as de la volonté et j'étais tellement fière d'elle quand elle a fini c'est le vendredi que tu m'as dit ça et le lundi on commence t'as commencé mais c'est vrai que ça c'est un point un petit point bonus dans les conseils hopefully avoir un environnement un entourage qui va nous soutenir qui va pas comment dire se moquer ou déprécier ce qu'on fait dire c'est totalement débile et tout ça aide beaucoup parce que je pense que si j'avais pas eu rachel si j'avais pas eu le crollet qu'il avait fait en même temps que moi je suis pas sûre que j'aurais tenu toute seule ça je dois le dire je sais que c'est difficile j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté en me disant non oui mais moi je vois je vis avec mes parents et ils veulent pas du tout ne fût-ce qu'entendre ce que je leur raconte je comprends que c'est difficile ça voilà à 100% mais oui on se rend compte que en fait je sais pas pendant tout le mois je me disais non mais attends t'as déjà fait x jours c'est pas maintenant que tu vas aller craquer et acheter un paquet d'éminents tu vois je savais j'avais l'impression d'être à 40% tu vois d'avoir des comptes à rendre entre guillemets que j'aurais j'aurais pas eu ça si j'avais été toute seule ça c'est sûr et certain mais le fait d'avoir quelqu'un de si motivant qui dit mais si je crois en toi tu peux le faire et tout je me suis dit ok challenge accepted et si ça vous intéresse quand même de faire ce programme on a créé un page Facebook francophone pour soutenir Girls Support Girls pour soutenir les gens qui s'intéressent en communauté positive et on a déjà vu plusieurs filles qui ont fini le whole 30 qui ont commencé grâce à nous qui ont vu l'idée chez nos chaînes ou nos Instagram et c'est vraiment important d'avoir une communauté et si c'est pas possible dans ta je disais vraie vie il y a aussi des communautés très très fortes en ligne sur internet et le whole 30 page mondial qui est mais les témoignages de n'importe quoi qui sont super inspirants fous ça c'est quelque chose très important c'est d'avoir les gens qui encouragent qui sont positifs voilà et ça c'était quelque chose que je pense on avait lu dans le livre encore une fois un petit conseil pour certains qui s'intéresseraient justement au niveau de la famille au niveau des amis concentrez-vous quand vous expliquez le programme sur ce que vous pouvez manger sur toutes les bonnes choses que vous pouvez manger toutes les bonnes recettes auxquelles vous avez pensé et ne vous focalisez pas enfin ne focalisez pas les gens sur les interdits parce qu'en fait en plus de tout quand on est végétarien les gens disent mais alors qu'est-ce que tu fais tu ne manges que de la salade et alors on est là mais non ça 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 en plus bon voilà avec mon petit crelée qui fait toujours des petits plats avec les douilles c'est vrai qu'après on remonte les recettes et là ils disent ah oui quand même mais c'est tout de suite une question de perspective et mettez vraiment l'emphase sur le positif sur ce que vous mangez ce qui est super bon les bénéfices que vous en retirez et pas sur ah là là je dois faire un mois sans sucre et sans alcool exactement et aussi avec ça pas juste les expliquer que c'est un programme qu'on peut manger quand même des très bonnes choses mais aussi qu'il y a des bénéfices et que c'est quelque chose qu'on fait pour que tu fais pour toi c'est quelque chose qui est très personnel et que bah c'est juste la vérité que c'est pas un régime c'est pas quelque chose que tu vas manger comme ça comme tout la vie pour toute la vie c'est pas le cas parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est durable durable pour toujours sur un long terme c'est clair c'est vraiment un challenge c'est une alimentation d'exclusion pour voir s'il y a des sensibilités et si vous intéresse de faire le programme je conseille vraiment le livre Whole30 et il y a une version en français aussi on la mettra en barre d'infos parce qu'elle est sur Amazon c'est là c'est ma version en anglais l'original le VO mais en fait il y a des super avis sur le livre et moi je disais ce qui est le plus important dans le livre c'est l'explication du programme et pas juste ce qu'on peut manger ce qu'on peut manger pas mais vraiment les philosophies du programme le pourquoi le pourquoi exactement c'est vrai et il y a un autre livre que je présente aussi je n'ai pas payé pour mon 30 il faut dire c'est vrai non mais moi j'intéresse vraiment et c'est quelque chose je sais pas c'est quelque chose je croyais pas que c'est quelque chose qui m'intéressait autant mais maintenant c'est vraiment quelque chose qui continue de m'intéresser mais ce livre là et comme ça on peut continuer avec le deuxième cinquième point ce livre le Food Freedom Forever est le concept de l'aprèsron 30 et Food Freedom Forever c'est un concept du programme and I'm gonna let Harmony explain it to you le Food Freedom Forever oh really oh yeah I don't know oh you know what it is si j'ai bien compris pour moi le Food Freedom Forever c'est justement de se détacher de l'aspect émotionnel de la nourriture du fait qu'on se contrôle pas du fait qu'on qu'on compte sur la nourriture pour compenser un manque pour se consoler ou pour se récompenser et que on arrive à avoir la nourriture comme ce qu'elle est c'est à dire un carburant mais aussi une source de plaisir parce qu'on peut apprécier manger attention on ne devient pas des comment dire on part pas dans l'orthorexie on part pas dans le contrôle total de ce qu'on mange jusqu'au point où on va dire que de l'eau pétillante a trop de bulles quoi non quand même pas mais on en arrive à un point quand on est dans la la liberté de l'eau pétillante pour la vie où on se dit bon je sais que si je mange ça comme tu l'as dit un peu plus tôt j'aurai ça comme résultat mais maintenant je fais le choix est-ce que je veux manger ce gâteau ou cette crème glacée et assumer les conséquences ou est-ce que je me raisonne et je me dis tiens je vais plutôt opter pour une autre option est-ce que j'ai bien expliqué ? oui tout à fait parce qu'en fait il y a vraiment ce problème de manger dans une façon très très émotionnelle et je dis surtout pour les femmes même si ça existe aussi pour les hommes surtout parce que le problème c'est que dès qu'on est jeune on a pris beaucoup entre nuls avec nos parents et que la nourriture c'est une récompense ou quelque chose je ne sais pas mais il y a aussi quelque chose on essaie d'avoir la nourriture quelque chose qui nous fait plus heureux mais quand même c'est pas il y a de la joie dans la nourriture et ça c'est quelque chose parce que moi j'adore manger j'adore manger de nouveaux plats et d'essayer de nouvelles choses mais le problème c'est que de temps en temps quand on est déprimé ou pas heureuse on veut un chocolat ou quelque chose de super sucré ou de la colle avec du chocolat un gâteau voilà et on va jamais vouloir des trucs on va jamais faire un binge sur des carottes quoi exactement mais le problème c'est que on a déjà déprimé et puis on mange ça ça nous cause des problèmes de santé et on se sent coupable et c'est vraiment quelque chose là c'est le cercle vicieux après la caisse parce que on se sent pas mieux exactement et donc on se sent mieux alors pire oui c'est ça on se sent encore pire parce qu'on se dit pourquoi j'ai mangé tout ce paquet de biscuits et puis on est malheureux après tout ça c'est clair et dans le livre il y a pas mal des idées d'autres choses qu'on peut faire pour nous faire plaisir et c'est vrai qu'il n'y a pas que de la nourriture qui nous fait plaisir c'est clair il y a plusieurs d'autres choses et moi pendant le Rotary c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup quand j'avais des envies je me suis dit je fais quelque chose d'autre je prends un bain je fais une petite balade de Brooklyn ou je regarde en émission que j'adore tellement qui me fait rire c'est pas que la nourriture qui nous fait plaisir quand on n'en est pas très heureux mais c'est vrai que c'est le plus simple c'est ce vers quoi on se rue parce que c'est réconfortant parce que c'est simple parce qu'on a l'habitude parce que c'est juste dans le frigo ou juste dans le placard c'est tellement facile de prendre le pot de crème glacée et de le manger mais c'est vrai que le fait de se poser 5 minutes même pas juste 5 secondes et de se dire stop une minute hop on réfléchit on analyse qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme tu dis écouter de la musique écouter un podcast prendre un bain jouer avec son animal n'importe quoi et en fait on se rend compte que le craving passe et c'est là que on devient libre en fait parce que bien sûr comme tu dis tu vas pas t'arrêter de manger des pâtes si t'aimes bien les pâtes même si tu sais que ça va te donner mal au ventre voilà on pèse le pour et le contre et on se dit je décide que oui ou je décide que non mais je ne plonge pas sur la nourriture pour me réconforter ou pour me punir ou pour n'importe quoi qui soit lié aux émotions et ça je dois dire que même après les 30 jours j'ai un petit peu de mal encore c'est-à-dire que je sens que maintenant j'ai gagné du contrôle sur moi-même et ça je l'ai vu dès le début du programme encore une fois comme je disais un peu plus tôt parce que comme j'avais l'impression pas que je devais rendre des comptes mais que Rachel comptait sur moi j'avais pas envie de la décevoir et donc je disais non 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 tu peux pas tu peux pas et donc je me disais mais c'est bien parce que je me rends compte que j'en suis capable ça c'est une énorme amélioration une énorme victoire victoire non-scale victory non-scale victory ça c'est clair et puis ensuite maintenant depuis que j'ai arrêté l'oeuvre au 30 je me dis j'aimerais bien ça j'aimerais bien ça mais j'arrive quand même intérieurement à me mettre la petite claque à dire non ne retombe pas dans ce travers tu vois et donc je suis pas encore à 100% en mode freedom genre oui non ça ne m'intéresse plus avec moi non plus mais c'est vrai que j'ai encore j'ai encore les restes on va dire parce que attends on a 28 ans maintenant toi aussi bientôt ça fait 28 ans qu'on est habitué comme ça c'est clair c'est pendant un mois que tout est résolu mais mais il y a déjà un changement et ça c'est quand même super voilà moi je suis d'accord on passe au dernier point vas-y auquel est-ce que tu t'attendais à ça toi en faisant le roll 30 ? est-ce que tu t'attendais à à ce point ? non 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 alors le dernier point dont on voulait parler c'est le fait que maintenant on a vraiment eu une prise de conscience par rapport à l'alimentation par rapport à la nourriture par rapport à comment on se nourrit et du coup ben toi encore une fois Rachel en fait elle te diète sur moi et donc elle me conseille les documentaires les livres et tout ça et il y a un truc notamment qui nous a frappé c'est à quel point la santé et le bien-être c'est lié à ce qu'on mange parce qu'on met dans notre corps et toi tu disais qu'avant ouais avant en fait c'était pas que je ne croyais pas que la nourriture est importante et est liée à la santé ça c'est clair mais pour moi j'ai jamais pensé à la nourriture comme un médicament c'est-à-dire que je ne pensais pas que c'était aussi lié à parce que je pensais surtout à l'obésité ou le diapète ou des choses comme ça ça c'est facilement lié à ce qu'on mange mais à les douleurs ou les petites choses comme le laser ou l'écoulement post-nasal ou les petits trucs ou l'acné ou pour moi l'acné parce que j'avais toujours entendu dire que c'était possible que l'acné est lié à la nourriture et il n'y a pas vraiment qu'est-ce que je disais ? comme un étudiant une étude qui prouve qui prouve vraiment et je trouve que la raison c'est vraiment personnelle c'est différent pour toutes les personnes et même moi je croyais que c'était peut-être lié à les produits laitiers l'acné mon acné mais ce n'était pas le cas c'était vraiment plutôt lié au sucre et au gluten et ça c'est très intéressant et c'est vrai que je veux dire du jour au lendemain quoi jour 3 j'arrive au bureau Rachel on aurait dit un ange quoi aaaah c'était mais incroyable incroyable le changement et même moi peut-être qu'il y avait toujours un petit peu d'acné un petit peu de micro-kyste en un mois je me suis dit mais même au moment des règles rien rien pas un bouton et là on se dit waouh en fait et ça c'est que l'acné mais comme tu dis il peut y avoir aussi d'autres trucs beaucoup plus importants on va dire que c'est simplement des boutons et il y a pas mal des personnes sur la page Whole30 qui parlent des douleurs qu'ils ont eu qui sont plus là grâce au Whole30 et avant le Whole30 si quelqu'un m'a dit ça je disais je crois pas ouais ouais c'est ça ça peut être autre chose ouais 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 mais là c'est vrai mais c'est vrai que maintenant je vois comme comme une voiture si tu mets du gaz donc du... de l'essence on l'a dit ? essence d'essence d'essence mauvais dans la nourriture il marche pas ça c'est quelque chose qui est très facile à comprendre oui mais moi je croyais pas vraiment que c'était la nourriture qui nous... fait tout hein ouais parce que c'est à dire qu'on pourrait on pourrait dire alors oui mais bon comme tu prends l'exemple de l'essence tu peux mettre de l'essence de bonne qualité bah si t'achètes du lait de bonne qualité tu vois mais non parce que c'est juste une question de sensibilité une question de... voilà de convenir à ton corps bon pour les produits laitiers c'est encore un autre sujet que normalement on est pas censé consommer des produits venant d'une vache mais c'est vrai que ça change beaucoup ça peut changer beaucoup de choses et il y a un tel lien et moi contrairement à Rachel je savais j'étais convaincue en fait que tout ce qu'on met dans notre corps évidemment a un impact direct mais moi c'était voilà comme... comme le moment d'avant pas de volonté je me disais j'aime quand même bien manger mes petits biscuits donc tant pis quoi tandis que maintenant on se rend compte et on se dit ouais bon est-ce que ça vaut... est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à ingérer des choses qui nous font du mal ou est-ce qu'en fait on peut un peu se contrôler et dire bon bah je vais... je vais zapper le... je sais pas non... le lait ou le fromage pour me faire du bien et pour moi c'était plus de... de conscience de ce qu'on mange mais aussi un peu... globalement conscience de l'industrie de nourriture surtout ici aux Etats-Unis qui m'ont choquée bah surtout comme on a parlé un tout petit peu il y a du sucre dans tous nos produits mais tous nos produits et c'est vraiment dégueulasse dégueulasse et ici aux Etats-Unis c'est vraiment triste parce qu'en fait c'est vraiment lié à la pauvreté de l'obésité et très très lié à la pauvreté aux Etats-Unis et la raison c'est que la nourriture qui est saine est super chère aux Etats-Unis par contre le... le junk food le junk food c'est 1$ quoi et ça c'est quelque chose très triste et un manque aussi d'éducation dès qu'on est jeune aux Etats-Unis de ce qu'on devrait manger c'est vraiment... c'est quelque chose et maintenant je pense beaucoup plus à ça et c'est vraiment grâce au Whole30 parce qu'avant je pensais jamais à ça et maintenant je pense à ça et je pense aussi à la coût des médicaments aux Etats-Unis et c'est vraiment un problème globalement parce que le problème c'est que on mange mal et ça cause des problèmes de santé mais ici ça coûte hyper cher d'aller chez le médecin même s'il y en a de l'assurance qui est qui coûte super cher c'est quand même super cher d'avoir les médicaments et... c'est vraiment quelque chose qui me fait super triste et maintenant je suis beaucoup plus consciente à ça et... t'as des documentaires ou des émissions ou quoi que tu recommanderais ? bah en fait yes and no je veux vite bah... comme on se discute avant bah juste toi et moi mais moi je suis omnivore je mange de la viande ça c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis que je suis jeune et je vais continuer et ça c'est ma choix mais dès que le roteur j'ai commencé quand même de manger de prendre des pas de manger mieux la viande manger le grass-fed beef plus bio plus bio et ça c'est très important à moi j'espère que vous respectez ma choix d'être omnivore encore dans vos commentaires et tout mais même ça je commence à voir la nourriture différemment je sais pas c'est juste très intéressant mais les documentaires dont j'ai regardé que j'ai bien aimé même si je suis pas tout à fait d'accord avec eux ça c'est quelque chose que je veux dire c'est pas que je les recommande c'est exactement ce que je pense moi mais c'est quelque chose à réfléchir ils donnent des idées à venir réfléchir et ça c'est Magic Peel c'est un documentaire australien australien qui était super intéressant sur Netflix et la mission Cooked ça c'était aussi un truc Netflix Water et un épisode de cette émission que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Water qui parle pas mal de problèmes mondiaux de junk food et même en Inde et c'est vraiment intéressant sinon there was one more Fed Up ça c'est aussi Fed Up c'est un documentaire très intéressant sur Netflix aussi sur Netflix mais je sais pas je sais bien que c'est différent en France aux Etats-Unis mais on va regarder pour voir s'il n'y a pas des liens quoi même sur Youtube peut-être mais c'est vrai que moi j'ai seulement regardé de culte et déjà ça c'est ahurissant de se rendre compte que en fait l'industrie de l'alimentation mettent du sucre et du sel partout pour qu'on devienne accro pour qu'on continue à acheter pour que les plats préparés soient les moins chers et que ce soit vraiment un cercle vicieux qui n'en finit pas c'est dingue c'est dingue c'est dingue de chez dingue et voir que ça a été fait à la base pour libérer la femme entre guillemets de la cuisine ah ouais ça c'est complètement dingue mais ça nous permet aussi d'ouvrir les yeux et de se dire bon qu'est-ce que j'ingère tout simplement combien d'entre nous peuvent dire que ils sont habitués depuis toujours à regarder les étiquettes et à regarder les animaux tu vois ça c'est quelque chose qui change grâce au Whole30 et puis après quand on regarde des documentaires comme ça rien que de voir je sais pas moi dans un bête jus de fruits de voir que ben non il n'y a pas que le sucre des fruits mais aussi 3 autres sortes de sucre dans la bouteille quoi ouais donc bon ça c'est vraiment je pense que le fait d'avoir plus d'informations d'avoir plus d'outils pour mieux consommer ouais de plus en savoir sur la nourriture c'est vraiment ce qui est c'est une bonne chose à retirer du creux c'est clair hein voilà 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 on a terminé notre je pense très longue vidéo très très longue vidéo on avait beaucoup de choses à dire on espère vraiment en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à réagir en commentaire à nous dire si vous avez des questions si vous avez des remarques si vous connaissiez le programme si vous l'avez fait parce qu'on a quand même eu quelques personnes qui nous ont dit qu'ils allaient le faire qu'ils l'avaient fait donc voilà n'hésitez pas à nous en parler à nous réagir et surtout allez vous abonner à la chaîne de Rachel on va la mettre en lien et allez voir normalement vous aurez vu sa vidéo avant la mienne on sait jamais après tout ça peut se regarder dans les deux sens donc voilà en attendant la prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt Bye